La chose la plus importante qu'Allah a ordonné de faire, c'est quoi ? C'est le tawhid. D'un point de vue linguistique, le terme tawhid, unicité, est le mazdal, c'est-à-dire substantif du verbe wahada, unifié. C'est-à-dire rendre une chose unique. Et le fait de rendre une chose unique, cela ne peut se réaliser que par l'emploi d'une négation et d'une affirmation. A savoir, nier l'unicité pour tout être autre que l'être unifié, c'est-à-dire Allah, et l'affirmer pour ce dernier, c'est-à-dire pour Allah. C'est-à-dire, nous pouvons même dire que le tawhid, l'unicité d'une personne, n'est valable jusqu'à ce qu'elle atteste qu'il n'y ait d'autres divinités dignes d'être adorées, si ce n'est Allah. Elle dénie donc le droit d'adoration à d'autres qu'Allah et l'affirme pour Allah l'unique. Donc, elle le dénie pour autre qu'Allah et l'affirme pour Allah. Et le tawhid, comme l'ibad, cela signifie une siri, c'est-à-dire qu'il n'est pas le cas. Et le tawhid, c'est-à-dire que l'unicité unislam, c'est pour l'islam. L'islam est pour l'étoil. Et l'étoil est pour l'étoil. Et l'étoil est pour l'étoil. Et l'étoil est pour l'étoil, c'est le fait d'unifier Allah par tout ce qui lui est propre, parmi ces caractéristiques فيشمل توحيد الربوبية التي هي إفراد الله بأفعاله وتوحيد الألوهية مثل الأفعاله مثل الخلق والملك والتدبير وتوحيد الألوهية التي هي إفراد الله بأفعال عباده ويشمل توحيد الأسماء والصفات وهو إفراد الله بأسمائه وصفاته donc là nous allons définir ce que en fin de compte les savants disent que le توحيد il a deux significations une signification générale et une signification particulière la signification générale nous l'avons définie c'est le fait d'unifier Allah par tout ce qui le caractérise qui est propre à lui et il englobe donc ce توحيد cette unicité générale elle englobe l'unicité de la seigneurie qui est bien sûr il s'agit de reconnaître qu'Allah est le seul à posséder les attributs tels que la création la possession et la gestion de l'univers elle englobe aussi le توحيد de l'unicité de l'adoration pardon il s'agit de reconnaître qu'Allah il est le seul endroit il s'agit de l'unicité donc nous l'unicité qui a un sens général qui a un sens général elle englobe les trois unicités l'unicité de la seigneurie l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs nous avons défini chacun d'entre eux le troisième c'est la définition du troisième l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs c'est le fait de reconnaître qu'Allah est le seul à posséder les noms et attributs par lesquels il s'est nommé et s'est décrit dans son livre ou que son prophète a mentionné fait sunnah en affirmant ce qu'il a affirmé c'est à dire Allah subhanahu wa ta'ala comme nom et attributs et en refutant ce qu'il a refité comme défaut ou imperfection sans distorsion ni négation et sans description du comment ni comparaison voilà donc ici nous avons défini les trois types d'unicité qui rentrent dans l'unicité générale il y a aussi une définition plus spécifique particulière à l'unicité c'est ce qu'il a avouqué Cheikh Mohamed Abdel Wahhab ici le fait d'unifier l'adoration à Allah le fait de vouer le culte exclusif à Allah et le fait d'adorer Allah uniquement de lui vouer l'adoration qu'à lui qu'à la ouah ifrad Allah ibil ibadah هذا le tafsir et le tawhid bil itlaq l'khass donc quand il dit ouah ifrad Allah ibil ibadah ça ça concerne la définition de l'unicité qui est particulière il nous en dit ouah ifrad Allah ibil ibadah elle concerne pas la définition qui est plus générale le sheikh disine ici par le terme tawhid l'unicité de l'adoration c'est à dire l'uluhia au sujet de laquelle les politiques se sont égarés et c'est d'ailleurs au sujet de cette catégorie de tawhid que les prophètes ont été déployés envoyés ont été envoyés et ont déployé le plus d'efforts pour corriger leur peuple nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tarhout ainsi l'adoration n'est valable que si elle est vouée à Allah s.w.t